Nous voilà avec le tarot de Marseille, première carte, la justice. La justice, elle indique l'importance de l'équilibre émotionnel en lien dans ta relation amoureuse. Il y a l'obligation d'avoir une décision et en fait clairement éclairée, ça veut dire que la justice, elle pèse le pour et le contre. Elle ne prend pas de décision hâtive, elle a besoin d'avoir du temps, de la réflexion, mais surtout être en accord avec ce que j'ai entendu, ce qui vibre avec moi, mais aussi au niveau de justice et aussi les preuves que nous avons pu trouver pour pouvoir avancer. Là, on est plutôt sur une décision clairement voulue. On n'est pas sur un doute dans une décision. Une direction, c'est je sais enfin dans quelle direction je dois aller, et quelle décision je dois prendre face à ma relation amoureuse. Ça touche principalement le signe de la balance. La justice, on voit bien, la balance, le signe astro, c'est la justice. En fait, on le voit souvent sur les monuments que nous avons. La justice est en lien avec la balance. En tout cas, il y a une personne, peut-être du signe balance, ou en lien avec toi qui est balance, qui va prendre une décision. Alors, je vais cacher ça, touc. Ici, suivi, nous avons le monde. Le monde, il est associé, en fait, déjà à la planète Saturne. Quand on voit cette carte, on voit une couronne, on voit des anges, on voit un oiseau, je ne sais pas si tu le vois. Mais en fait, c'est une carte qui indique qu'on va sur une réalisation, une conclusion positive, très intéressante avec la justice. Il y a une décision qui est éclairée, qui est claire, nette, précise. Je sais dans quelle direction je vais. Et la conclusion, elle en est positive. Ça veut dire qu'il y a une décision qui est prise de par toi ou par l'autre. Et cette décision permet d'avoir, en fait, la conclusion de tout ce qui a pu être, de tout ce qui va y avoir. Surtout, en fait, ça va souligner un succès d'une étape importante. Est-ce que tu n'étais pas dans une attente, d'une réponse ? Mais aussi, incroyablement, la possibilité d'une union plus que satisfaisante. Il y a une personne, toi ou l'autre, qui à un moment donné va se positionner et prendre une décision, et je le redis, éclairée. Je ne prends pas cette décision comme ça. Je réfléchis. J'ai pesé le pour et le contre. Je ne fais pas n'importe quoi. En fait, ne doute pas de cette décision, qu'elle vienne de toi ou de l'autre. En tout cas, elle sera très claire, qui va clairement sur quelque chose de positif. Le monde touche beaucoup plus le signe du Capricorne. En suivi, le mât. Alors, je ne sais pas si tu connais le tarot de Marseille, mais moi, je trouve que c'est un tarot qui m'a plu tout de suite. Je l'ai depuis peut-être mes 17 ans, je crois. Donc, c'est-à-dire, j'ai une facilité avec les arcanes majeures, un peu moins avec les mineurs. Le mât. Eh bien, le mât, il est associé, en fait, à l'originalité. C'est une personne qui est différente des autres. Et ça, tu l'as toujours ressenti. Quelqu'un plutôt indépendant, qui n'aime pas les changements soudains. Donc, quelqu'un qui a déjà les pieds bien ancrés, qui est difficilement manipulable. Mais on parle aussi de connexion non conventionnelle. Conventionnel, amour inconditionnel, prendre conscience des choses. Mais surtout, cette personne ou toi, on parle de changements radicaux. Aujourd'hui, par rapport à hier. Il y a, je ne sais pas, une révélation. Ayer, il y a eu cette vidéo, quelle mouche l'a piqué ? Hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Hier, je crois. Quelle mouche l'a piqué ? Eh bien, en fait, je suis en train de te reposer la question. Quelle mouche l'a piqué ? Pourquoi aujourd'hui, il y a une prise de conscience, une prise de décision ? Ça y est, je me pose, je prends la direction. Je sais dans quelle direction je vais. Et ça touche principalement, pour le coup, un peu plus les versos. Est-ce que tu vois qui est cette personne ? On ne parle pas forcément, j'ai envie de te dire, de séparation. D'accord ? Ça peut être dans toutes les sphères de ta vie, mais je le ressens plus que le côté amour, qu'autre chose. Et le dernier, on est sur le jugement. Nous sommes tous jugés, à un moment donné, par plus haut et plus fort que nous. Ça touche, pour moi, le contexte de l'amour. Et ça suggère, en fait, un changement profond dans la relation. Cette décision qui est radicale et éclairée, cette personne va clairement faire un virage à 360 degrés. Ne plus commettre les mêmes erreurs, ne plus commettre les mêmes impairs. Ça peut passer par une prise de communication et beaucoup plus dans le fait de dire les choses, exprimer ce que je ressens, ce qui me convient, mais ce qui ne me convient pas. En tout cas, cette personne, elle prend véritablement son P-U-T-I-N de pouvoir pour être créateur de ce qu'il veut mettre en place par rapport à toi ou toi par rapport à l'autre. C'est aussi prendre ton pouvoir de création pour mettre en place ce que tu désires. C'est la possibilité et l'envie d'un renouveau. Chaque jour est une nouvelle chance de réussir. Chaque jour que la vie te donne, c'est une nouvelle chance d'aller vers ce qui était dû, vers ton bonheur à toi. Mais c'est surtout, en fait, l'acceptation de libérer un passé. On voit qu'il y a eu quelque chose de compliqué, que ça a été beurk, c'était beurk, caca boudin. Et que cette décision éclairée, c'est parce que je n'ai plus envie de revivre ce qu'on a fait par le passé. Aujourd'hui, on a la chance de recommencer à nouveau. La vie nous donne tous les jours un nouvel essai. Et en fait, il saisit cette chance ou tu saisis cette chance. C'est aller dans une nouvelle phase, recommencer quelque chose. Ce n'est même pas recommencer, c'est faire quelque chose de nouveau. Créer quelque chose de nouveau pour toi, pour moi, pour nous, le 1 plus 1 égale 3. Et ça, ça indique que ça touche un peu plus les scorpions. Donc si en plus, tu fais partie de ces quatre signes, ou que ton autre fait partie de ces quatre signes, que je vais te redonner, qui sont Capricorne, Verseau, Scorpion et Balance, et bien Serrage, il est pour toi plus particulièrement. Il y a une décision éclairée qui se met en place. Est-ce que c'est la tienne, ou est-ce que c'est la sienne ? Merci. 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 Merci.